Bonjour ce matin, M. Paradis a de nombreuses expériences intéressantes, mais notons particulièrement son passage il y a une dizaine d'années dans la firme Bélanger-Beauchemin-Morency, architecte et urbaniste, où il a réalisé une dizaine d'études urbanistiques, dont plusieurs portaient sur des secteurs stratégiques de la ville de Québec. En 2010, il s'est joint à Vivre-en-Ville à titre de directeur recherche, formation et accompagnement. Parallèlement, il est également chargé de cours depuis 2005 à la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional de l'Université Laval. M. Paradis nous présente aujourd'hui sa conférence intitulée « L'aménagement durable des petites et moyennes collectivités ». On vous écoute, M. Paradis. Bonjour, bonjour à tous. Merci, Pauline. Merci de l'invitation par la part du Regroupement national des conseillers régionaux de l'environnement. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc oui, je représente Vivre-en-Ville. Vivre-en-Ville qui est une organisation d'intérêt public dont la mission est de sensibiliser, mobiliser et accompagner les décideurs municipaux, qu'ils soient élus, professionnels et leurs partenaires dans la mise en place de collectivités viables ou si, je dis ça autrement, dans l'intégration des principes du développement durable dans les pratiques de tout un chacun, notamment de l'aménagement de l'urbanisme. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je suis mandaté pour faire le lien entre justement la stratégie nationale que nous allons mettre en place et adopter et l'aménagement des petites et des moyennes collectivités spécifiquement. Vous pouvez débuter la présentation. Donc, l'Alliance Ariane, déjà, dès son lancement, soulignait l'absence de vision d'ensemble et le manque de cohérence des pratiques d'aménagement au Québec au regard d'une diversité d'enjeux, vraiment. Mais si on s'intéresse spécifiquement à ce qui a rapport au thème du forum, donc l'action climatique, il était mentionné notamment la congestion routière, toutes ces pressions, ces importantes pressions qui étaient effectuées sur les territoires agricoles et sur les milieux humides, surtout, mais pas uniquement, en contexte d'étalement urbain d'une grande ville et conséquemment sur, à la fois par la circulation, l'émission de gaz à effet de serre et par la protection des milieux naturels et agricoles, tout ce qui a rapport à l'adaptation notamment. Donc, l'absence de lien entre l'aménagement du territoire, de cohérence entre les décisions prises en aménagement du territoire et les changements climatiques. On peut changer de diapositive. Donc, cette absence de vision et cette prise d'importance des enjeux mentionnés, ils sont causés par des éléments qui sont très, très bien connus, des petites et moyennes collectivités, municipalités et elles nous en font part, elles en témoignent à chaque fois que Vivre-en-Ville les rencontre dans la cadre de ces différents projets de recherche terrain ou de formation. Souvent, ce qui revient là, c'est que les quelques éléments que je vous mets là, évidemment, ce n'est pas les seuls, mais il est constaté que dans tous les types de milieux et non pas uniquement dans les grandes villes, il y a une augmentation de la demande en infrastructures, en équipements, en services publics et ça, dans tous les types de milieux, tous les types de populations. Il y a un désir de redynamiser ou de dynamiser tout court les coeurs villageois, surtout anciens, dans la foulée de l'augmentation de la mobilité des populations sur le territoire et aussi de l'augmentation des zones de chalandise des commerçants. On le sait tous aujourd'hui, si vous êtes dans un village, probablement que l'épicerie est en péril alors que la population augmente. Donc, il n'y a plus cette adéquation directe entre population et services. Cela dit, pour répondre à cette demande en infrastructure, cette volonté de dynamiser, les municipalités cherchent des nouveaux revenus et pour ça, elles se tournent encore vers l'accueil, la volonté d'accueillir de nouveaux ménages sur leur territoire, principalement des jeunes familles pour qu'elles restent plus longtemps sur leur territoire et donc de construire davantage de maisons qui vont amener des revenus fonciers. Et ce, sans compter qu'autre objet, il y a une perception tenace que la prospérité municipale passe systématiquement par la poursuite de l'urbanisation et non pas par un autre type de développement d'une autre nature. Bref, évidemment, tout ça, c'est uniquement la pointe de l'iceberg des enjeux des petites et moyennes collectivités. On peut changer de diapositive. Résultat, souvent, ce qu'on va entendre, c'est dans les petites et moyennes collectivités, les pratiques stagnent. Les outils changent très lentement. Bien, peut-être. Effectivement, le sentiment d'impuissance des décideurs dans les petites et moyennes collectivités peut être assez grand face à des défis qui sont aussi complexes compte tenu du peu de ressources à la disposition de ces municipalités-là, tant du point de vue humain que financier. Puis là, on va souvent entendre aussi, bien, la volonté d'agir, il n'est pas, la volonté de changement, il n'est pas. Puis là, vraiment, je pense que c'est faux parce que les municipalités locales, il y en a beaucoup qui sont proactives, mais elles se font discrètes. Peu de ressources, peu de possibilités de diffuser, on en entend peu parler. Et il y a aussi, en parallèle, beaucoup de MRC qui veulent collaborer avec les municipalités locales, qui veulent les amener à planifier davantage d'un point de vue urbanistique, puis qui veulent collaborer avec elles pour trouver des façons créatives d'atteindre les objectifs tant locaux, régionaux que nationaux. Prochaine diapo. Et ça, la demande en accompagnement de la part des municipalités et des MRC qui est faite à Vivre-en-Ville en témoigne. Parce que depuis dix ans et principalement depuis cinq ans, il y a beaucoup, beaucoup de municipalités qui nous contactent pour être accompagnées, pour trouver des façons, notamment, de lutter contre les changements climatiques à travers l'aménagement du territoire. Prochaine diapo. Et lorsque c'est le cas, l'investissement qu'on demande aux petites moines collectivités, ce n'est pas insignifiant. On les invite à suivre une démarche qui peut être un peu effrayante au départ parce qu'elle est assez laborieuse, rigoureuse, un peu longue. Cela dit, fort importante si on veut arriver à atteindre nos objectifs. Donc, on leur propose six étapes. Mais quand même six étapes qui ont été conçues pour s'intégrer dans les pratiques, dans les façons de faire, dans les responsabilités, les tâches que les aménagementistes et les urbanistes auront à franchir d'une manière ou d'une autre à un moment donné de leur carrière. Donc, c'est fait pour finalement, pour coller avec leur vocabulaire puis ce qu'ils ont déjà à accomplir pour les municipalités. La grande différence, c'est qu'à l'intérieur de cette démarche-là, on leur demande d'approfondir sept principes d'aménagement durable qui portent sur les espaces naturels, l'habitation, l'accessibilité des services, la mobilité durable, la réelle mobilité durable en lien avec l'aménagement du territoire, la création de milieux de vie à échelle humaine, l'aménagement culturel du territoire, notamment, mais pas exclusivement à travers le patrimoine culturel, la création de systèmes alimentaires durables. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on les amène à faire une caractérisation très fine, ma diapo a changé, si vous pouvez la changer, s'il vous plaît. Une caractérisation très, très fine de leur milieu de vie bâti. Donc, on va les amener à faire une caractérisation des tissus, par exemple, des réseaux villières, ensuite des réseaux d'espace vert. On va leur demander de faire une caractérisation fine des activités. Précisément où se trouve quelle activité, commerce, bureaux, services, etc., dans chacun des bâtiments de leur territoire, ce que les municipalités n'ont pas nécessairement en main habituellement. On va regarder les bâtiments sur tous les angles, la hauteur, le galerie, la volumétrie. On va regarder le patrimoine, notamment, comment il a évolué, a-t-il été maintenu, déplacé, altéré, etc. Puis ça va nous amener à faire, à identifier des grands morceaux, séparer le village ou la ville en grands morceaux qui fonctionnent selon des façons différentes. Prochaine diapositive. À partir de ces morceaux-là de ville, on va regarder les espaces sous-utilisés qui peuvent être identifiés de plein de façons, soit parce que c'est des terrains vacants ou des terrains trop grands ou des terrains qui ont une trop grande valeur par rapport au bâtiment. Bref, il y a une série de critères qu'on peut développer. Et on va les croiser à partir de ces morceaux de villes qui fonctionnent différemment les uns par rapport aux autres pour savoir comment les exploiter, comment supporter la consolidation urbaine qui sera favorable, par exemple, à l'action climatique. Parce qu'un terrain ne peut pas être utilisé de la même manière, peu importe le quartier. Donc, chacun va avoir ses spécificités, chacun va avoir ses effets distincts. Et c'est sur cette base-là, finalement, qu'on va créer tout un projet urbanistique propre à chaque milieu, à ses enjeux locaux, régionaux et aussi qui va viser l'atteinte de cibles nationales, notamment en changement climatique. Prochaine diapositive. Puis, bon, bref, tout ça, on va aller dans le détail, puis même on va mettre en 3D pour que tout le monde visualise la chose, parce que des mots dans un plan d'urbanisme, souvent, ce n'est pas interprété de la même manière par toutes les parties prenantes. Donc, pour être sûr qu'on aille dans la même direction, tout est détaillé, tout est illustré, et ça à plusieurs échelles, pour montrer comment il est possible, dans chaque milieu, à la fois d'accueillir la croissance, de respecter les caractéristiques identitaires de ce lieu-là. Donc, ça doit lui ressembler bien que ça doit être exigeant. Et conséquemment, comment il est possible de protéger le territoire agricole et l'éliminé naturel, tout en permettant une croissance démographique qui va permettre des revenus fonciers et donc de répondre aux enjeux précédemment énoncés. Prochaine diapositive. Verdict. Lorsqu'on fait cet exercice-là, dans plusieurs municipalités locales d'une même MRC, on se rend compte que le potentiel de densification, il est, de densification, pardon, de consolidation urbaine, il est énorme. Il est possible d'ajouter des milliers de logements dans les périmètres d'urbanisation existants d'une même MRC en respectant les caractéristiques identitaires propres à ce lieu-là, de plein de façons, de façon très écologique même, et donc de protéger le territoire alentour. On fait changer de diapositive. Et puis, le gros défi, par contre, puis là, on a fait cet exercice-là dans différentes MRC, puis c'est toujours un peu la même situation. Donc ici, l'exemple que vous voyez, c'est que la MRC de la Nouvelle-Bosse, on a fait cet exercice pour huit municipalités sur onze, puis on en est venu à plus de quatre mille nouveaux logements. C'est la même chose, on l'a fait avec la municipalité de l'Érable, avec la municipalité, la MRC de Montmagny, dans différentes municipalités autour de Montréal et de Québec. Bref, le phénomène est mis en lumière partout. Et dernière diapositive, l'écueil, par exemple, qui peut être rencontré, c'est que passer de la vision à l'action, c'est pas évident. Et pour ça, ça demandera véritablement des bons efforts de l'ensemble des parties prenantes. Donc, de la part des élus, notamment, de faire preuve de courage et de volonté, d'oser, d'être créatif avec les professionnels pour surmonter les obstacles et les défis. Puis ensuite aussi, attendez, parce que là, je ne vois pas ma diapositive, voilà, de faire preuve, d'oser réviser, pardon, les outils et les normes en place, parce que ce n'est pas avec ce qu'on a déjà mis en place qu'on va faire différemment. Et enfin, de mettre en place toutes les structures de collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, notamment la population, pour s'assurer de l'adhésion à la démarche qui peut être confrontante et donc l'adhésion au projet et aux formes qui vont en résulter. Je finis là-dessus. Donc, je suis disponible au salon à la fin de l'avant-midi pour poursuivre la discussion, si ça vous intéresse, puis répondre à vos questions, ça va me faire plaisir. Merci.